Et bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour découvrir encore de nouvelles FUNKOPOP J'en ai 10 nouvelles, j'espère que ça va vous plaire, c'est parti Bon comme vous le savez dans la dernière vidéo vous avez vu, celle là je l'ai déjà acheté Mais j'ai dû la racheter une deuxième fois parce que j'ai fait un concours pour Noël Et elle saura gagner dans le lot Ensuite c'était le Black Friday et c'est pour ça que j'en ai pas mal profité Il y avait pas mal d'offres intéressantes Notamment à Micromania, sur Amazon et d'autres sites Donc on va commencer avec Gaston que j'ai acheté Voilà, qui est plutôt sympa Je ne l'avais pas, alors derrière il fait partie de la collection Belle et la Bête Voilà, on va déballer ça Faut savoir qu'il y en aura 3 Et c'est les 3 premières FUNKOPOP que je n'ai pas de la collection Disney Voilà, il va y avoir 3 figurines, je les montrerai à la fin Essayez de deviner dans les commentaires si jamais vous trouvez, c'est cool Mais il y a 3 figurines, alors 2 animations et 1 télévision Voilà, je vous donne un petit indice quand même Alors le Gaston est plutôt sympa, regardez Voilà Petite couette derrière, super sympa Avec derrière, il y a son arc Ici, regardez, on voit l'arc ici Plutôt cool, plutôt cool le Gaston Il est bien sympa Donc celui-là je l'ai eu sur Amazon si je ne dis pas de bêtises Ensuite j'étais à Micromania et Micromania ils avaient fait 2 pop acheter une offerte Alors j'en ai aussi profité J'ai pris Réponse De la collection des princesses Je trouve que c'est la plus jolie Regardez, je vous montre la collection derrière Je trouve que c'est honnêtement la plus jolie Ariel était sympa aussi, Tiana aussi Mais je trouve que celle de Réponse avait un petit truc en plus Je vais vous montrer J'en ai d'ailleurs profité de cette offre Pour en prendre une à Saint-Denis C'était sa première fun cop-up Je lui ai pris un petit méco C'est vrai que je ne l'ai même pas Je ne l'ai même pas pris pour moi aussi Alors Regardez, je trouve qu'elle est vraiment super sympa Les cheveux et tout Regardez Je trouve que les cheveux sont vachement réalistes Parce qu'ils sont longs Et ils sont en mode natte Vous voyez, on voit que c'est mode natte Vous voyez ce que je veux dire ? Et ils sont quand même longs Je trouve ça vachement réaliste Plutôt sympa Donc la petite réponse Je la valide Alors ensuite, j'avais pris celle-là Que je n'avais pas de la collection du Roi Lion C'était une nouvelle Donc c'est Rafiki et Simba Je ne l'avais pas Elle y était à Micromania Je l'ai prise Hop, derrière on a du coup La collection avec Rafiki Et à côté on a Simba avec la couronne de fleurs Celle-là est un peu plus compliqué De ce que j'ai compris à trouver Je vais vous montrer du coup C'est vrai que j'étais un petit peu dégoûté Parce que le premier magasin que j'avais fait C'était j'étais à Zing De Val d'Europe Il y avait pas mal de choix Honnêtement, il y avait beaucoup de choix Et il y avait Pocantas Il y avait Meco Et je m'étais dit On va aller voir dans les autres Micromania Et les autres Zing Ce qu'il y a d'intéressant Je me suis fait avoir Parce que dans tous les autres C'était naze Mais vraiment super naze Ce qu'ils avaient à prendre Alors Le petit Rafiki Avec Simba Super cool Derrière Bon bah voilà Une petite position de babouin Ouais hop Ah non Super sympa celle-là Elle est vraiment cool Ce que j'ai pris ensuite également Un Micromania C'est un Buzz Je ne l'avais pas Donc le Buzz des 20 ans Si je ne dis pas de bêtises C'est ça Ouais c'est pour le 20ème anniversaire Tac ici Donc c'est le petit Buzz De la collection Il y a Woody Rex Et Bayonne Voilà Je vais vous montrer Comment il est à l'intérieur Ah là il y a Le petit plastique Qui est enlevé On a le petit C'est marrant Parce que je ne savais pas Que c'était comme ça En plastique Comme ça Ça fait vachement casse Comme vous allez me dire Donc voilà La petite tenue Voilà Petite tenue de Buzz Non il est cool Il est cool Il est cool Il est sympa J'aime bien Ensuite j'ai également Pris celui-ci A Micromania Je ne sais pas pourquoi C'est les périodes de Noël Je me suis dit Allez pourquoi pas C'est Santa Jack Skellington Voilà De la collection Jack Skellington Forcément Voilà Comment il est On va déballer tout ça Vous allez voir Les dernières Elles sont vraiment Trop trop belles Il est plutôt sympa Alors un petit Jack Skellington En mode Père Noël Plutôt cool Avec un petit cadeau là On va le petit cadeau Voilà Alors ensuite J'avais toujours voulu De cette Funko Pop Et je ne l'avais jamais prise Et là j'ai craqué Je me suis dit Allez c'est parti C'est une giant C'est une grosse Vous allez voir Forcément Disney Il n'existe pas De 10 000 De giant Disney Sachant que Je l'ai déjà acheté Comment il s'appelle Elliot le dragon Là Là c'est C'est B-Max Des nouveaux héros Dans la collection On a forcément B-Max Dans la collection On a B-Max comme ça B-Max Armure Fred Fredzilla je l'ai Wasabi Wasabi Iroh Amada Elle je ne sais plus Comment elle s'appelle Zut Vous me le direz Dans les commentaires Et Gogo Tamago Ah lemon Si c'est lemon Hop Donc on va déballer Le petit B-Max Waouh Elle est trop belle Elle est trop trop belle Elle est vraiment Elle est trop cool Je suis content Je suis content Parce que du coup Elle était aussi dans l'offre De Micromania Et c'est ça qui est bien C'est qui est rentré dans l'offre Alors hop Le petit B-Max On va faire le focus dessus Voilà Dans l'armure J'adore On voit la tête de B-Max Du coup de l'autre côté Avec les petites ailes Les détails sont vraiment Super sympa Vraiment super cool Dommage qu'il ne bouge pas les bras Bon après c'est une fanco pop C'est le but de ne pas bouger les bras Donc voilà Ça là elle était à 19€ Mais du coup Elle passait dans l'offre Et forcément J'en ai eu une à 15€ Qui était offerte C'est ça le problème de Micromania Je trouve qu'elles sont des fois Un peu plus chères Ensuite c'est là Je l'ai trouvé la semaine dernière C'était au Furet Furet du Nord Si je la voulais depuis longtemps Je l'avais vue sur Amazon Et je me suis dit Je vais attendre qu'elle arrive Dans les magasins Encore une méchante C'est la sorcière Voilà La fameuse sorcière de Blanche-Neige Trop trop belle De la collection De Blanche-Neige Voilà Sachant que j'ai déjà Non j'ai pas la méchante reine Mais je la trouvais pas si belle Que ça la méchante reine Celle là je trouve qu'elle a Le charisme de celle-ci De cette Funko Elle est vraiment extraordinaire Oh là là Elle est vraiment trop belle Elle est vraiment trop trop belle Regardez Regardez les détails du visage La pomme ici Ah non Celle là Elle déchire Je la tourne Vous voyez l'effet La cape De sa robe là Ah non Celle là Elle est vraiment Elle déchire Celle là Est trop trop belle Je pense que c'est vraiment Une de mes préférées Après celle que je vais vous montrer Après Elle déchire Ouais Je pense que c'est vraiment Une de mes préférées Celle là pour le coup Elle fait partie De la nouvelle collection Blanche-Neige Dans les prochaines collections Que je veux aussi Il va y avoir Aladin Avec le génie Le génie Jaffar Jaffar génie Que je veux absolument aussi Et Cusco Avec Izma Que je veux absolument Mais je veux aussi Les autres de Cusco Là je vous dis Préparez-vous Avoir vraiment des Funko Pop Parce qu'il va y en avoir Pas mal que je vais acheter Je vous le dis Quels sont les Funko Pop Que je vais vous montrer Qui ne sont pas Disney En animation Il va y avoir Il faut savoir Que c'est un de mes films D'animation préférés Quand j'étais petit J'ai trouvé Alors c'est les deux méchants Que j'ai trouvé J'ai pas trouvé Les trois autres C'est les Super Nana Voilà avec l'affreux Mojo Jojo Voilà le petit singe là J'adorais ça Quand j'étais petit Mais enfin Et même encore Je trouve que les filles Belle, bulle et rebelle Elles sont Enfin c'est C'est un trop bon dessin animé ça Et même l'affreux Mojo Jojo Regardez-moi ça Regardez Regardez-moi ça Regardez comment il est trop classe Cette Funko Pop Est vraiment trop trop cool Et pourtant les Et pourtant les dessins Je trouve de Super Nana Ne sont pas non plus Genre au top du top Tu vois Trop trop cool Cette Funko Pop Trop trop cool Et forcément Normalement Si vous connaissez Un petit peu Les Super Nana Et forcément Si vous connaissez Un petit peu Les Super Nana Vous devez savoir Normalement Lequel Autre méchant J'ai De la collection Super Nana Et bien C'est Him Donc lui En français Voilà Enfin Regardez-moi ça Simplement Regardez Voilà Pour ceux qui connaissent Super Nana Franchement c'est des souvenirs De malade C'est juste des souvenirs De malade Elle est trop trop belle C'est vraiment trop cool Qu'ils aient fait Des Funko Pop De ce dessin animé De ce dessin animé C'est pas un dessin Attention Et pour terminer C'est la première Funko Pop Film Série Que j'ai acheté J'en voulais une autre Mais je ne l'ai pas trouvé J'ai pris celle-là Plutôt Je parle évidemment De Stranger Things Avec Steve Je trouve que c'était vraiment La Funko Pop Qui me plaisait le plus Sachant que c'est en plus Un des personnages Que j'ai le plus Apprécié dans la série Voilà J'ai vu qu'elle côte Plutôt Plutôt pas mal Je l'ai eu pas si cher que ça Moi je l'ai eu à 13€ à peu près J'ai vu que vraiment Sur internet Des fois elle monte À des 40-50€ Donc je suis plutôt content De l'avoir trouvé Si bas Je ne sais pas Si vous avez tous vu la série Mais regardez Steve Il est trop cool Quand il a la tête Explosée Avec sa batte de baseball Avec des clous dedans Avec Nancy Ah non elle est trop belle Bon bah voilà les amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à me dire En commentaire Laquelle vous avez préféré Des disques que je viens De vous montrer Moi honnêtement C'est Steve de Stranger Things Et la méchante sorcière De Blanche-Neige Ne vous inquiétez pas Je ne vous oublie pas Pour la vidéo complète De ma collection De fin de COPOP Sur ce je vous fais Plein de bisous Et comme d'habitude N'oubliez pas que Tout le monde a le droit De rêver Alors pourquoi pas vous